Monsieur Mohamed Ayel, bonjour. Bonjour madame. Alors, après les dernières perturbations d'approvisionnement, les médicaments anti-cancer sont-ils disponibles aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que ce problème est définitivement réglé ? Tout d'abord, madame, je vous remercie pour l'invitation. Bonjour, chers éditeurs, chères auditrices. Pour les produits pharmaceutiques, la pharmacie centrale des hôpitaux assure une disponibilité régulière et permanente par rapport à son plan d'approvisionnement qui a été lancé à N-1. C'est des habitants de l'offre en France tous les années, en des ans. Et cette fois-ci, la pharmacie centrale des hôpitaux par rapport aux problèmes de prévision de structures hospitalières, nous avons pris l'initiative de faire une étude sur trois ans, sur les trois derniers exercices lors de la consommation de structures hospitalières. Et avec des formules scientifiques, bien sûr, on a fait ressortir les prévisions, la consommation par structure, par produit, qu'on a répercuté sur les structures hospitalières pour validation et on a validé le programme d'approvisionnement en 2018. Et tous les contrats, pratiquement tous les contrats ont été signés, les banques de commandes ont été envoyés aux fournisseurs. Et la pharmacie centrale des hôpitaux, vous savez très bien que nous avons déjà des commandes antérieures et on a toujours des encours qui parviennent à la pharmacie centrale des hôpitaux régulièrement. Tous les jours, on a des réceptions de produits pharmaceutiques de l'international et des fournisseurs locaux par rapport à la production locale et certaines multinationales qui sont installées en Algérie qui ont une certaine production et qui ont l'exclusivité d'importer leurs produits et qui participent dans les ordres d'appel d'offres de la PSH. Mais par rapport aux médicaments anti-cancer, il y a deux ou trois mois, il y a eu des problèmes d'approvisionnement qui ont été soulevés par l'association AMN et par le professeur Bouzid. Est-ce qu'on peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre ? Madame, par rapport à ce sujet-là, il y a eu des explications qui ont été données par mon collègue directeur général de la pharmacie au ministère de la Santé, M. le Dr. Mohafad, qui a expliqué par rapport à ces produits-là, il y avait des tensions, il y avait deux fournisseurs locaux, c'est des multinationales qui sont installés en Algérie, ils avaient des problèmes de domiciliation, ce qui a fait retarder la livraison à la PCH parce qu'ils ont l'exclusivité par rapport à ces produits-là. Il y a eu encore d'autres produits où il y avait des tensions internationales où les fournisseurs ne pouvaient pas nous donner les quantités suffisantes. Et ça, ce n'est pas uniquement pour l'Algérie, c'est par rapport à tous les fournisseurs à travers le monde entier. Et par rapport à ces produits-là, tout est rentré dans l'ordre à part un produit qui vient de passer dernièrement au comité économique que le Dr. Mohafad avec le comité économique dont nous sommes membres a pu arracher le prix qui était excessivement cher par rapport à ce produit-là parce qu'il y a eu transfert d'un fournisseur à un autre fournisseur. Et maintenant, ça s'est réglé dernièrement par rapport à où ils ont arrêté le prix. Normalement, ils vont avoir leurs variations et le produit, on va le ramener prochainement. Il reste un produit où la tension est avec un deuxième où il y a une tension mondiale. Mais le reste, ça s'est rentré dans l'ordre. Mais qu'est-ce qui explique ces ruptures cycliques en approvisionnement ? On n'arrive pas à maîtriser la commande, la quantité, la distribution qui pose problème ou les procédures administratives qui sont aujourd'hui très difficiles. Où réside le dysfonctionnement ? Puisque nous savons maintenant que par le biais des mois, le produit pharmaceutique est exempté de la domiciliation bancaire. C'est vrai que, madame, par rapport à cette instruction, l'APCH a rencontré des problèmes d'approvisionnement avec ses fournisseurs par rapport aux différés d'un mois. Parce que quand la marchandise est fraîte, quand on fait la domiciliation, on attend un mois pour que le fournisseur puisse envoyer la marchandise à l'APCH. Ça nous a un petit peu perturbé ce problème-là, mais on avait trouvé une alternative avec notre banque domiciliatrice. Et maintenant, le pouvoir public a réglé ce problème-là. Nous avons alerté notre tutelle par le biais de notre ministre qui a fait le nécessaire avec le premier ministre. Et ce problème-là, alhamdoulilah, c'est réglé. Il n'y aura pas de problème normalement, prochainement, par rapport à cette instruction. Plus de domiciliation bancaire pour le produit pharmaceutique ? Non, madame, ce n'est pas plus de domiciliation. Parce que cette instruction, il y avait l'approvisionnement de 120% de la facture d'importation et un différé d'un mois après la domiciliation. Nous, l'APCH, par rapport à son plan d'approvisionnement, avant, il y avait la lettre de crédit à 59 jours. On a renégocié tous nos contrats avec nos partenaires pour passer de la lettre de crédit à la remise documentaire à 180 jours, pour essayer d'augmenter le crédit fournisseur par rapport au crédit client des hôpitaux. Pour ne pas transférer de l'argent d'un seul coup, comme ça, dans 59 jours, à 180 jours, je pense que c'est un délai appréciable, et même au-delà des 180 jours. C'est pour essayer de mieux gérer notre trésorerie et de ne pas faire de transferts brutals, comme ça, avec des sommes colossales. Mais justement, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vous alimenter de façon régulière, à éviter des ruptures de stock et ne pas pénaliser les malades ? Madame, ça c'est notre devoir et notre mission par rapport aux structures hospitalières, de les approvisionner régulièrement et sans qu'il y ait de problème. Mais si vous parlez des perturbations, les perturbations, ça existe à l'international. Vous pouvez rentrer dans le site français de l'ANSM, vous verrez qu'il y a des listes et des listes des produits ruptures, des produits sous tension, des mises à disposition et des produits qui sont disponibles. Même au Canada, hier je lisais un article où on parlait d'un produit anticancéreux qui était totalement en ruptures, ça fait deux mois. Les utilisateurs, les praticiens peinaient pour essayer de prendre en charge leurs malades. Ils essaient de trouver d'autres alternatives par rapport à ça. Et nous, on fait partie d'un monde, c'est vrai qu'on anticipe, on n'attend pas jusqu'à la dernière minute pour ramener ces produits-là. C'est tout un travail, ça demande une logistique importante. C'est notre devoir, c'est notre métier et on sait bien le faire. Mais justement, par rapport à cette question d'anticipation, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, vous êtes suffisamment aujourd'hui alimenté en produits pharmaceutiques destinés aux hôpitaux. Mais entre le problème, entre la centrale et la distribution, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux, là, il y a des dysfonctionnements. Ils sont dus à quoi, en fait ? Ils sont parfois même rationnés, ce qui a été soulevé également. Non, ça peut arriver, il y a des dysfonctionnements, mais ils sont pris en charge rapidement. Par exemple, je peux vous dire qu'en fin d'année, en période d'inventaire, avant l'inventaire, nous avons avisé tous nos partenaires, tous nos strictures hospitalières, pour qu'ils viennent prendre leur grosse commande mensuelle. Et on leur a ouvert la porte. S'il y a des produits d'urgence, ils peuvent venir, même si on est en plein inventaire, ils peuvent venir prendre ces produits d'urgence. Et même quand on a certaines tensions sur des produits qui sont en voie de dédouanement ou en voie de déblocage par rapport à l'analyse, on fait des reliquats par la suite. Systématiquement, on fait des reliquats. Mais est-ce que vous avez une visibilité claire sur les besoins de chaque structure hospitalière aujourd'hui ? Alors, c'est censé donner chiffré qui sont inexistants. La visibilité claire, avant, il y avait des prévisions qui étaient émées par les structures hospitalières à la pharmacie centrale des hôpitaux. Mais c'est des prévisions qui nous parvenaient pendant tout l'exercice. Et on ne peut pas arrêter un constant d'idées comme ça. Mais comment avoir une visibilité sur les besoins ? Et on a pris la décision de faire les prévisions des structures hospitalières nous-mêmes, la PCH, par rapport à l'historique. On a fait un travail sur la voisin. Et on a arrêté les prévisions par produit et par structure. On sait très bien que les hôpitaux, par rapport à leur consommation actuellement, on a pu maîtriser ça. Et on a envoyé toutes ces prévisions-là pour validation aux structures hospitalières. Ceux qui ont fait des modifications à la date butoir, ça s'est pris en charge. Ceux qui n'ont rien émis, ils n'ont pas émis de réserve, on a considéré que c'était validé par la CROC. Et on a validé ce programme d'approvisionnement par le conseil d'administration et le plan d'approvisionnement de 2018, il est lancé déjà. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui d'apporter une touche un peu de numérisation aux structures existantes, de telle sorte à travailler avec efficacité et efficience ? Oui, madame. Est-ce qu'il manque aujourd'hui ? Oui, madame. Je vais vous dire que le ministre de la Santé, par le biais de la PCH, on a lancé un projet avec le MPTIC, par le biais du FODIC, pour développer un logiciel de la traçabilité des produits pharmaceutiques de la pharmacie centrale des hôpitaux aux malades, madame. Et ce projet-là, l'avis d'appel d'offil a été lancé, on a choisi l'entreprise qui doit développer ce programme-là. Et le choix a été fait, les structures pilotes ont été choisies, le matériel a été installé, et maintenant, l'opérateur deviendra de développer ce programme avec les principaux acteurs, des pharmaciens, des chefs de structures hôpitalières, des utilisateurs, et avec la pharmacie centrale, où on a le chef de projet, c'est la directrice de l'informatique, la pharmacie centrale des hôpitaux. Est-ce qu'on peut considérer qu'en fin de compte, que le dysfonctionnement réside dans la distribution entre la centrale et les hôpitaux ? Madame, on ne peut pas parler de dysfonctionnement parce que la plupart du temps, ça marche très bien. Des fois, il y a des dysfonctionnements entre quand on livre nous un produit, une commande à la pharmacie centrale de l'hôpital. Après, la pharmacie centrale de l'hôpital, c'est elle qui alimente les pharmacies de service. Peut-être, des fois, il y a un petit retard, je ne sais pas où, mais à chaque fois, nous, on anticipe, on intervient même par rapport aux pharmacies de chef, on les appelle pour leur dire qu'il y a un problème, qu'on a été contacté, qu'on a aussi une ordonnance, et ce n'est pas normal. Ils font le nécessaire, ils prennent en charge ces malades. Là, ils ne les laissent pas en rate. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'en volume, la facture de la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, c'est 80% de la facture globale d'importation de médicaments. C'est énorme. Oui, madame. Il y a des dispositions. Non, ce n'est pas, madame. Ça, c'est un chiffre, c'est un indicateur très important. Ça veut dire, s'il n'y avait pas de disponibilité, on n'aurait jamais atteint ce chiffre-là. Ça veut dire, il y a de la disponibilité, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et la facture, elle monte en progression, c'est par rapport à la demande et l'offre. Et maintenant, nous, on parle de 1 milliard, de 100 milliards de la facture du médicament global, dont 50% qui sont avancés à la PCH pour qu'elle puisse faire face à son programme d'approvisionnement. Et tant mieux, heureusement que les pouvoirs publics, à l'époque, ils avaient pris cette initiative. Et c'est une décision très importante pour nous. Sinon, on aurait eu beaucoup de problèmes. En 2012, il y a eu les 50%. Il y a eu le gel de 20 milliards de dinars qui a été découvert bancaire avec les banques. Il y a eu 30 milliards de crédits à long terme à top bonifié de 1%. La PCH a réglé le gel de 20 milliards de dinars. On a réglé le 20 milliards de dinars. Et on a commencé à rembourser le premier exercice 2017 une partie de la dette à long terme. 80% de la facture globale du médicament, ça représente quel montant exactement ? Ça représente un montant, par exemple, je dirais, en 2014, on a réalisé 64 milliards. En 2015, on a réalisé 75. En 2016, on a réalisé 81 milliards. Et en 2017, on a réalisé 88 milliards de dinars de distribution des produits pharmaceutiques. Et là, ces chiffres-là montrent qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans la PCH et des pouvoirs publics pour la prise en charge des produits pharmaceutiques par rapport à tous les maladies de tout le territoire national, chose qui est très importante. Il faut valoriser ça. Il faut montrer ces efforts qui ont été consentis par les pouvoirs publics. Ce n'est pas des moindres. Et pour le budget 2018, vous aurez 96 milliards de dinars et la part des médicaments cancer et hémato, c'est 60 milliards de dinars, c'est ça ? Madame, on n'aura pas 96 milliards de dinars de budget. On a fait une projection pour 2018 de distribuer 96 milliards de dinars. Nous, on reçoit 50% des 100 milliards, ça veut dire 50, maintenant, elle a été augmentée à 130 milliards de dinars la facture, on recevra 51,5 milliards de dinars. Alors, M. Mohamed Hayek, par rapport à la facture globale de médicaments importée par la PCA, c'est 80% en montant par rapport à la facture globale. mais quelle est la part un peu aujourd'hui qui revient au cancer ? Au traitement anti-cancer ? La part qui revient au cancer actuellement, c'est 43%, c'est pour la cancérologie, et 20% pour l'hémato, ce qui représente un chiffre de 60% sur la facture globale. en montant le seriette ? En montant de 88 milliards de dinars, on a presque, on a plus de 45 milliards de dinars entre l'oncologie et l'hématologie. Ça prouve qu'il y a de gros efforts qui ont été consentés par la prise en charge des malades atteints du cancer. Les pouvoirs publics sont, vous savez très bien qu'il y a eu le plan cancer qui a été initié par le président de la République, son excellence, de l'asie populérale, par le plan cancer de 2015-2019 qui est d'actualité. Et maintenant, les cancéreux sont pris en charge par la thérapie ciblée. Dernièrement, le ministère de la santé vient d'enregistrer de nouvelles molécules dans les passées de la thérapie ciblée à l'immunothérapie. C'est des produits qui sont très onéreux que les malades algériens qui vont bénéficier de ce traitement-là par rapport au protocole qui sera arrêté par les oncologues bien sûr. Traitement innovant. Innovant. Par rapport à cette maladie. Aujourd'hui, M. Hayed, la problématique de la distribution qui pose toujours problème par rapport à la disponibilité de médicaments par moment au niveau de certains hôpitaux, la pharmacie des hôpitaux, beaucoup souhaiteraient parmi les propositions formulées, c'est que les hôpitaux puissent importer eux-mêmes leurs médicaments. est-ce que c'est possible et suffisable ? Madame, je pense que la pharmacie centrale des hôpitaux quand elle a été créée, avant la dissolution des femmes, c'est pour faire face à la demande de structures hospitalières. Et dans n'importe quel pays, dans le monde, les zones des centrales d'achat, vous allez à Paris, en France, il y a la centrale d'achat de Paris, de Marseille, de Lyon. Nous, actuellement, la PCH, on est membre de la CAM, de l'association de centrales d'achat des produits essentiels africains. On est 22e membre et on se réunit avec eux pour préparer un plan stratégique qui est accompagné par l'OMS. Et cette association, elle a été reconnue dernièrement, le 28 janvier, elle a été reconnue comme association, reconnue par l'OMS, association non-gouvernementale. Et je pense que la mission de la PCH, elle a bien mené jusqu'ici. C'est des années où elle prenait en charge toute la demande des structures hospitalières et la disponibilité. Il n'y a pas eu de problème, c'est vrai que de temps à autre, il y a des tensions et ça se passe comme ça se passe partout dans le monde. Il y a des fois des perturbations mais ils sont pris en charge rapidement et sérieusement. Mais justement, par rapport à ces tensions périodiques et cycliques aujourd'hui, il y a eu ce conseil interministériel qui s'est tenu en 2012 par rapport à la crise du cancer qu'on avait vécu, l'indisponibilité des médicaments et des structures de radiothérapie. Est-ce qu'on est loin de cette phase puisqu'à l'époque aussi, le problème qui avait été posé c'est la dette de la PCH auprès des hôpitaux et qui demeure toujours puisque selon des chiffres que nous avons, c'est l'équivalent actuellement de 60 milliards de dinars. C'est le cas ? Madame, pour la prise en charge des malades atteints du cancer et des problèmes des années antérieures, on est loin de ces problèmes-là. Actuellement, on parle des tensions de temps à autre, on ne parle plus de puniré, et la facture de la PCH elle a atteint un chiffre de 88 milliards de dinars. C'est bien sûr qu'on a des créances avec les structures hospitalières, on a des créances des années antérieures qui sont prises en charge par les pouvoirs publics. Normalement, il va y avoir un assainissement par rapport à cette créance des années antérieures. C'est un assainissement qui va, comment dirais-je, régénérer la trésorerie de la PCH et même pour 2017, par exemple, on a reçu 50%, on a livré pour 88 milliards et on a signé des contrats avec les hôpitaux de gré à gré à peu près de 20 milliards et en fin de compte, on aura à peu près 18 milliards de créances un pays qui va se rajouter aux créances antérieures, bien sûr. Qui sont de 60 milliards actuellement ? À peu près, mais on ne peut pas parler de la créance de 2017 parce que la clôture budgétaire n'a pas été encore faite. On attendra jusqu'à la clôture pour qu'on puisse arrêter le chiffre définitif. Mais comment on peut voir ces créances aujourd'hui, M. Hayek ? de la créance qui sont de l'ordre de 34,5 milliards de dinars et qui a tout un dossier qui a été émis par le ministre de la Santé à son nom au ministre des Finances pour essayer de régler et de faire l'assainissement de cette créance antérieure. Comment la recouvrer ? C'est le gouvernement qui doit intervenir ? C'est les deux ministres ? Le ministre de la Santé et celui des Finances ? Le chef de gouvernement bien sûr qui est là pour donner son aval pour l'assainissement parce que nous on a servi. On nous reproche à chaque fois qu'il y a des défaillances. Mais la PCH a tout fait. Elle a servi pendant toutes ces années antérieures et elle n'a pas encaissé son argent. Alors aujourd'hui ce qui est relevé c'est que quand on va au niveau de la PCH ou dans les structures hospitalières, il y a des tonnes de médicaments qui sont stockés. Parmi les tonnes de médicaments parfois ils sont mal distribués et il y a même des médicaments qui arrivent à date de péremption et qui n'ont pas été consommés par les malades. Est-ce que c'est concevable ou inconcevable ? Madame, moi par rapport à la PCH nous avons une clause qui est signée avec le plou des labos. Quand il y a des périmés le labo il reprend ces périmés et il nous rembourse. Moi j'ai fait le point quand j'ai été installé j'ai fait le point par rapport au dossier des périmés j'ai trouvé des périmés 2,4 milliards de dinars des périmés des années antérieures. Des années antérieures je parle de 20 à 25 ans. Et on a ouvert ce dossier-là et on a pu récupérer 1,6 milliard de dinars. Il y a eu des remboursements avec la devise de l'extérieur par rapport à la PCH on a récupéré 1,6 milliard de dinars et il y a 400 millions de dinars qui sont dans le pipe on a fait le point il ne restera que 200 millions de dinars ça c'est des périmés des années qui datent à la création de la PCH ça c'est un dossier qui va être soumis au conseil d'administration pour qu'on puisse insécuter ces produits-là et gérer un dossier que de gérer des périmés et tous ces problèmes-là de l'environnement. Mais est-ce qu'il est normal qu'on ait des médicaments périmés stockés alors qu'il y a des malades qui sont à la recherche de médicaments ? Madame c'est un problème de distribution ou pas aux malades de médicaments ? Non Madame s'il y a eu des produits on a l'obligation d'avoir des stocks ces stocks-là ils ont été constitués c'est des années antérieures le seuil le ratio n'est pas important de faire les périmés ils n'ont jamais atteint un seuil qui dépasse le 1,5 ou le 2% de la facture globale jamais si vous parlez des périmés au niveau des structures hospitalaires ça c'est une entrepère de manche ça ça relève de la gestion de l'hôpital je ne sais pas moi je ne peux pas confirmer s'il y a des périmés s'il n'y a pas de périmés dans les hôpitaux mais en ce qui concerne l'APCH on a l'obligation d'avoir la disponibilité quitte au produit quand il sort périmé c'est la disponibilité au lieu d'avoir une rupture et qu'il n'y ait pas de produit il vaut mieux qu'on aide est-ce qu'il y a moyen de contrôler ce que détiennent actuellement les hôpitaux et l'APCH je vous ai parlé du projet avec l'UFODI qui est en train de qui est en phase de structure pilote ce projet là s'il va aboutir on aura la visibilité sur la traçabilité des produits pharmaceutiques de l'APCH jusqu'aux malades là ça va consolider notre stratégie et on pourra avoir un coup d'oeil sur les stocks des structures hospitalières et on pourra mieux maîtriser la question de l'approvisionnement de distribution et mieux maîtriser notre planique d'importation et on aura on minimisera le 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 Actuellement, la PCH est en train de gérer bien ses stocks. On a de moins en moins de périmés dans ces dernières années. Alors, des questions des auditeurs qui s'entraînent nombreuses et qui sont essentiellement ciblées par rapport aux besoins de la PCH au niveau des hôpitaux. Ils parlent pratiquement de médicaments qui sont indisponibles. Ils vous disent que la vin Christine n'est pas disponible à Tiziouzou actuellement. Quel est votre commentaire très rapidement sur les questions des auditeurs ? Madame, si on parle d'un produit par rapport à 160 produits... Non, ils ont donné d'autres produits. Non, mais quelques produits, un ou deux autres produits. La disponibilité est liée, Madame. Moi, je ne parle pas comme ça en l'air. On a de temps à autre des perturbations, mais c'est pris en charge rapidement et les produits sont disponibles. On fait des répartitions vers les structures hospitalières régulièrement, tous les jours, même quand ils ont un problème. Ils viennent, ils prennent la commande d'urgence. Alors, autre question d'un auditeur qui est professeur et qui est médecin au niveau de l'hôpital de Béni, nasmissine injectable, pyrazinamide... Madame, les antituberculeux, ils sont disponibles, Madame. Ils n'ont qu'à faire leur commande et on livrera ces produits-là. Alors, autre question, c'est-à-dire le problème est au niveau de l'hôpital, c'est du lit qui doit assurer la commande ? Des fois, il y a un dysfonctionnement entre le service et la pharmacie de l'hôpital, je ne sais pas. Mais je vous dis que les antituberculeux, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce problème-là parce qu'on les a fait rentrer dans les stocks. C'était des produits qui s'achetaient à l'époque à chaque pour compte, à la demande des structures hospitalières. Et j'avais pris la décision de les faire rentrer en stock pour qu'il n'y ait plus ce problème-là. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé en Algérie, c'est que parfois, des personnes recourent au marché parallèle pour aller importer et s'approvisionner en médicaments. Quel est votre commentaire ? Madame, le marché parallèle, si vous parlez, je ne sais pas, si vous parlez des produits de marque, des produits d'officine, ça c'est une autre part de moi. Le produit hospitalier n'a pas de câble à madame, la passe de l'appréciage assure un approvisionnement régulier et elle passe par toutes les étapes administratives et de contrôle. Ce sont des produits qu'on ne peut pas jouer avec la santé publique. On a des arrivages et l'assuminement des produits de l'appréciage, ils sont accompagnés avec des hamsters, avec des mouchards dans les cartons pour qu'on puisse suivre l'évolution de l'appréciage. Du respect de la chaîne de froid et de la température ambiante de 15 à 25 degrés et la plupart des produits pharmaceutiques, la PCH, les dédouardes au pied de l'avion à minuit, à 22h, à 11h du soir, dans le week-end, quand il y a des fêtes, l'Aïd, c'est des gens qui sont là, qui attendent la marchandise, quand quand elle est annoncée, on fait l'enlèvement au pied de l'avion. Alors, vitamine D, indisponible actuellement, est-ce qu'elle est disponible au niveau des hôpitaux ? La vitamine D, on n'a jamais eu problème de la vitamine D, madame, j'ai la disponibilité de la vitamine D, je vous invite à venir visiter et voir des visites. Alors, autre question qui est soulevée aujourd'hui, c'est que par rapport à... Madame, j'ajoute une précision, la PCH achète les produits pour les structures hospitalières. C'est-à-dire, la PCH, il faut expliquer aux auditeurs que c'est destiné aux hôpitaux. Aux hôpitaux, tout ce qui est des produits de ville, ils ont leurs importateurs, ils ont leurs distributeurs, c'est deux marchés différents. Oui, exactement. Moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question aujourd'hui par rapport au traitement anti-cancer. Il y a une réflexion qui est menée actuellement et qui a été soulevée à maintes reprises par également le professeur Bouzy, qui appelle les autorités à libérer un peu la vente des médicaments anti-douleurs pour fin de vie, pour accompagner en fin de vie, qui doit être libérée, c'est-à-dire vente libre au niveau des officiers. Est-ce que c'est possible et c'est faisable ? Est-ce que cette réflexion est menée au niveau de votre démarquement en sachant que la loi l'autorise ? Madame, la loi, elle existe, elle y est. Elle l'autorise, c'est la vente libre ? Bien sûr, madame. Nous, on ramène les produits de douleur et il y a un ou deux pharmaciens qui viennent pour acheter ces produits-là. Le reste ne vient pas. Il faudrait que toutes les pharmacies privées soient dotées de ces produits-là. Et l'État, ils sont en train de faire de gros efforts, comme je vous l'ai expliqué. Et dernièrement, quand ils ont enregistré des nouvelles molécules innovantes, ils ont enregistré aussi des nouvelles molécules d'antidouleurs pour la prise en charge des malades en ambulatoire. Et maintenant, c'est aux principaux acteurs du marché de ville de s'organiser, de faire en sorte de détenir ces produits-là pour que les patients algériens ne peinent pas pour avoir ces produits-là pour leurs malades. Et là, je pense que tout y est, l'assise est liée. Il faudrait que ce soit pris en charge par les officines. Il faudrait qu'ils viennent commander régulièrement. Mais pourquoi ils ne viennent pas commander ? Parce qu'ils risquent un peu les contraintes judiciaires ? Parce que ça peut être détourné de sa vocation pour considérer comme étant des psychotropes, des drogues ? Peut-être par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Parce que nous-mêmes, au PCH, on reçoit tous les jours la gendarmerie, la police, qui viennent avec des demandes par rapport à des produits où ils ont pris des gens avec des psychotropes. Ils viennent vérifier la provenance de ces produits-là. Et nous, on répond, c'est parce qu'on gère par lot. On a une traçabilité des produits pharmaceutiques de l'entrée jusqu'à la distribution par rapport à toutes les structures. On peut identifier si on a reçu le lot ou on n'a pas reçu le lot. Peut-être que les officines, les gestionnaires d'officines, peut-être qu'ils ont peur de gérer ces produits-là par rapport à ce qui se passe actuellement sur le humain. Mais ça n'exclut pas, et ce n'est pas un justificatif. Quand on est pharmacien, on doit avoir une disponibilité des produits antidouleurs. Il faut seulement faire en sorte de s'organiser et de sécuriser ces produits-là dans l'officine. Alors, M. Hayek, autre interrogation, ou plutôt un commentaire d'un auditeur qui vous dit « On est convaincu que tous les matins, vos invités sur ces questions-là disent « Tout va bien, nous avons les quantités, nous avons les stocks ». Est-ce que c'est la langue de bois ou c'est la vérité, M. Hayek ? Madame, c'est la vérité. Je vous dis qu'on est passé de 64 milliards en 2014 à 75 en 2016 à 88 milliards en 2017. Là, ça prouve que la facture est en nette augmentation, ce qui a une disponibilité. S'il n'y a pas eu de disponibilité, on aurait regressé. On n'aurait pas progressé dans ces chiffres eux-mêmes qui parlent. Il y a une prise en charge réelle, il ne faut pas dénigrer tout ce travail et ces efforts. Et par là, je salue tous les principaux acteurs, le personnel de la PCH, les structures hospitalières qui sont en train de faire de gros efforts par rapport aux malades, l'État qui est derrière, qui est là, le ministre de la Santé qui nous a donné des orientations, qui nous a donné des orientations pour qu'il n'y ait pas de problème de perturbation ou de pénurie. On ne peut plus parler de pénurie, madame. On a eu des périmées dans les années antérieures. Maintenant, on parle de perturbation, on parle de tension, on ne parle plus de pénurie. Est-ce que la mise en place d'un fichier national du malade et du cancer va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité ? Et est-ce qu'on peut aller vers la fabrication de ces médicaments hautement onéreux qu'on importe aujourd'hui ? Bien sûr qu'avec toute cette organisation, elle est la bienvenue pour mieux maîtriser nos prévisions, nos importations, notre distribution. Et par rapport à la production des produits, actuellement la PCH, elle achète localement tout ce qui est produit localement, mais on a pu économiser pratiquement 60 millions de dollars. Au lieu d'acheter de l'extérieur, on les achète localement par rapport à des producteurs locaux. Et il y a des projets de fabrication d'antiment méthodiques. Il y a pas mal de labos qui veulent produire ces produits-là. C'est des projets qui sont en maturation et je pense qu'ils vont aboutir. Un jour, un an, ils vont aboutir et ça va contribuer à la réduction de la facture d'importation. Et le plus important, c'est qu'on va avoir la disponibilité locale et on pourra mieux maîtriser. Rationaliser et moins gaspiller ? Bien sûr, bien sûr. Monsieur Mohamed Aïen, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. A bientôt.